Je suis vraiment, nous sommes vraiment dans le pétrin, cette fois-ci ça a cuit. Un côté cuit, un côté blanc, c'est mauvais. Les Camerounens ont suivi de bout en bout ce périple que vous avez fait pour arriver, supporter les lions indomptables. Disons qu'il y a eu un malentendu, moi je n'ai pas vraiment suivi le programme. Parce qu'on m'a dit, il se pourrait qu'il fallait que j'attende du 10 au 11. Mais moi j'ai précipité, je croyais qu'on m'avait complètement oublié alors qu'on ne m'a pas oublié. Je suis parti du Cameroun avant le 10, comme ça j'ai pris la route, une route très dangereuse d'ailleurs. Je remercie, nous remercions Dieu avec les enfants d'avoir pu entrer en Côte d'Ivoire et d'être là déjà. Et quand je suis arrivé, je suis dit qu'on m'explique tout, l'Africa Food m'explique tout et tout et tout. Et déjà je suis avec l'Africa Food, c'est bon, il n'y a rien de grave. Maintenant je vois dans les réseaux sociaux, comme c'est devenu le pain haricots bouillis de certains Camerounais qui veulent se faire voir, une dame se met à dire là, tu es trop vieux, il faut rentrer au Camerounais. Pourquoi tu prends, tu fais ça, tu n'as pas honte, tu as gagné beaucoup d'argent et tout ceci cela. Je demande à ces dames là, c'est toi qui me, tu m'as un jour donné 5 francs derrière les deux. Au contraire, nous voici ici, tout le monde est là, personne n'a bougé. Ne serait-ce que le président n'a même pas osé venir nous encourager, nous dire que vraiment les gars, c'était mauvais, voilà pourquoi vous êtes venus, vous êtes arrivés. Il n'a même pas osé faire un pas vers nous. On appelle ça de la méchanceté, de la pure méchanceté, de la pure méchanceté. Nous sommes là, nous travaillons pour le vert rouge jaune. Nous étions au Qatar, vous ne nous avez rien donné, ça ne nous a rien dit. Nous partons de Douala pour Yaoundé avec tous les gars, c'est moi qui fais le temps, on ne vous demande rien. Quand on veut dire que comme ça, vous êtes trop, comment l'appeler, vous demandez trop, vous faites comme ça. Qui vous a dit ça ? Le directeur de marketing. Mais on vous demande quoi ? De l'Afrique à foot. De l'Afrique à foot, on ne vous demande rien. Laissez-nous souffrir comme on souffre, nous sommes en train de souffrir. Les Camerounais qui nous aiment, les autres qui nous aiment. Moi, j'ai versé les larmes quand on revenait du stade l'autre jour, après le match contre le Nigeria. Les gars sont témoins. Quand je suis arrivé, si on m'explique tout, l'Afrique à foot m'explique tout et tout et tout. Et déjà, je savais l'Afrique à foot, c'est bon, il n'y a rien de grave. Moi, Ngando Piquette, la légende, la mascotte des lions de l'entrape du Cameroun. Depuis 40 ans, que je pousse les lions de l'entrape à la victoire finale, que je soulève le drapeau vers les lions à travers le monde. Je n'ai jamais rien demandé à quelqu'un. Mais ils ont envoyé, ils ont monté une femme, me détruit, m'insulté. Oui, j'accepte les insultes. Madame, continuez, n'arrêtez pas. Non, continuez, continuez, n'arrêtez pas. Dites n'importe quoi sur moi. Je suis parti au Cameroun avec mes petits gars, les patriotes comme moi, qui aiment le vert ou jaune. Et nous sommes venus supporter les lions de l'entrape et nous allons atteindre notre but. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes toujours avec notre vert ou jaune. Nous allons supporter toujours le vert ou jaune. Nous sommes patriotes camerounais. Madame, continuez à nous insister. Continuez à faire votre sale besoin. Parce que vous n'aimez pas les meilleurs, vous n'aimez que les nulards. Oui, on te paye pour m'insulter. Continuez à m'insulter, à nous insulter, les patriotes qui travaillent. Continuez, n'arrêtez pas, n'arrêtez jamais. Continuez toujours, continuez. Continuez, continuez. Mais ce qui m'a annui, c'est qu'on avait un entonnière qui nous a tellement, tellement fait du mal. Chaque match, il change d'équipe. Chaque match, il change d'équipe. Je n'ai pas compris pourquoi aujourd'hui, il a une défense centrale de Woh et Kasseleto. Il va mettre notre joueur Gonzales. Je n'ai rien compris. Bon, le fait d'arriver, c'est arrivé. On la prend comme ça. Il est arrivé, il est arrivé un peu. Il est arrivé, il n'a pas pu voir le match. Il a animé plutôt devant un maquis. D'abord, on a animé pour qu'on puisse égaliser. Et il est toujours fort et solide. Toujours, toujours, malgré la bière, je tiens toujours. Est-ce que c'est vrai que vous et votre équipe, vous avez été abandonnés à Abidjan ? Mais nous voici ici, tout le monde est là. Personne n'a bougé. Ne serait-ce que le président n'a même pas osé venir nous encourager, nous dire que vraiment, les gars, c'était mauvais. Voilà pourquoi vous êtes venus, vous êtes arrivés. Il n'a même pas osé faire un pas vers nous. On appelle ça de la méchanceté. La plus méchanceté. La plus méchanceté. Nous sommes là. Nous travaillons pour le vert rouge jaune. Nous étions au Qatar. Vous ne nous avez rien donné. Ça ne nous a rien dit. Il faut rappeler que vous êtes venus en Côte d'Ivoire par la route. Votre périple, d'ailleurs, a fait l'objet de plusieurs reportages à travers le monde, de Fumban jusqu'à Yamoussoukro. Vous vous attendiez à quoi en venant en Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous vous êtes dit, je me suis sacrifié en venant par la route, une fois ici, la fédération, éventuellement le ministère va me prendre en charge ? On n'a jamais mis ça dans nos têtes. Nous supportons le vert rouge jaune. Nous avons le vert rouge jaune dans l'âme. Nous sommes partis du Cameroun en se disant que nous venons chercher la sixième étoile du Cameroun. On savait qu'il n'y a pas de supporters. C'est nous qui faisons la force des lions de notre table du Cameroun. Si les lions de notre table du Cameroun, les saints trophées, j'ai participé à tous les saints trophées que les lions de notre table ont gagné. J'ai été partout. Voilà pourquoi nous sommes venus. Bon. En arrivant, s'il y avait quelque chose qui devait se produire, oui, ça tombait, ça tombait. Mais ce qui me fait, ce qui nous fait mal, ce qui, comment ça va encourager nos Cameroun à le faire ? C'est pourquoi je dis que je plains tous ces Cameroun qui ne savent pas ce qui se passe, qui disent, Gado a reçu beaucoup d'argent, Gado a fait de dire cela. Je vous rappelle que nous étions au Qatar, voilà les enfants qui sont là. On n'a eu aucun Saint-Fran. Et deux fois même là-bas, on mangeait dans notre poche. On t'a donné de l'argent pour manger. On part de Douala pour soutenir les lions partout, nous nous donnons le coin Saint-Fran, nous payons le tantôt de nous-mêmes. Merci. Je dis merci aux Camerounais qui voient nos travails, qui reconnaissent ce que nous faisons. Nous aimons notre verre au jaune et nous faisons notre avant pour le verre au jaune. Quand je suis arrivé, si on m'explique tout, la Fekafour m'explique tout et tout et tout. Et déjà, je savais la Fekafour, c'est bon, il n'y a rien de grave. Ma famille, vous-même vous avez compris quoi ? Il a dit quoi finalement ? Qui a tort ? Qui a raison ? Bref, écoutez Docteur Nganema, pour ceux qui ont les problèmes de Poutoulo. Si tu souhaites être un vrai homme, un monsieur avec grand thème, si tu veux que ta femme te respecte, tu veux être viril comme Franco, je te conseille Manpower, la solution pour Dagobert. Écoute très bien le Docteur Nganema. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis le Docteur Nganema, médecin naturopathe. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter Manpower, qui est une grande révolution de la médecine africaine, qui est un produit 100% bio des laboratoires nature et à santé du Docteur Nganema. Alors, il est important de savoir ceci, Manpower, c'est un produit qui lutte contre l'éjaculation précoce, contre la faiblesse sexuelle, contre la reprise au lance. Et lorsqu'on parle de Manpower, on pense à ces hommes nuls au lit, à ces hommes qui sont incapables de faire une seule minute sur la femme. Et je voudrais vous rappeler quelque chose de très important, 70% de femmes sont dans l'infidélité à cause de l'insatisfaction sexuelle des hommes, ces hommes nuls au lit. Et je voudrais vous rappeler très chères femmes, pas besoin d'aller dehors chercher les maladies et rentrer dans votre foyer avec. Il est important d'acheter ce produit 100% bio, sans effet secondaire, qui stimule pendant les rapports sexuels les spavones, qui met à jour les performances sexuelles de l'homme. C'est le produit le plus top. Oh, et s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.